Trouver une issue diplomatique à la crise ukrainienne, c'est l'objectif affiché ce samedi à la conférence sur la sécurité de Munich. La collade entre Joe Biden et Petro Poroshenko restera l'une des images fortes de ce sommet, le symbole du soutien intact des Etats-Unis à Kiev. Le vice-président américain n'a toutefois pas évoqué explicitement de possibles livraisons d'armes aux forces ukrainiennes. « Nous allons continuer à fournir une assistance sécuritaire à l'Ukraine, dit-il, non pas pour encourager la guerre, mais pour permettre au pays de se défendre. Soyons clairs, nous ne pensons pas qu'il y ait de solutions militaires en Ukraine. Le président Poutine a un choix simple à faire, sortir de l'Ukraine ou faire face à un isolement prolongé et à des difficultés économiques croissantes. » La mise en œuvre de l'accord de Minsk est le seul moyen de régler le conflit, a de son côté insisté le président ukrainien. Petro Poroshenko a rappelé les grandes lignes du plan de paix, à commencer par l'instauration d'un cessez-le-feu. « Il faut un dialogue politique, dit-il, la fermeture de la frontière, le retrait de toutes les troupes étrangères et la remise en liberté immédiate des otages, entre autres. » Initiés par la France et l'Allemagne, les négociations de paix se poursuivaient ce week-end. François Hollande estimait ce matin à Tulle qu'un échec serait lourd de conséquences. « Si nous ne parvenons pas à trouver non pas un compromis, mais un accord durable de paix, nous connaissons parfaitement le scénario. Il a un nom, il s'appelle la guerre. » Après s'être rendu à Kiev puis à Moscou, Angela Merkel et François Hollande réuniront ce dimanche par téléphone les présidents russes et ukrainiens avec l'espoir d'aboutir à un accord. Merci. 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 Merci.